Cette semaine, les enfants, nous allons lire la paracha de Pinchas. Pinchas était un immense tzadik. La paracha s'appelle Pinchas car Pinchas a fait une très grande mitzvah. Hachem va le récompenser. Pinchas et tous ses descendants seront des Kohanim pour toujours. Lorsque les Béni-Israël vont s'installer en Eretz-Israël, la terre d'Israël sera divisée en douze parties pour les douze tribus. Seule la tribu de Lévi, qui est spéciale, n'aura pas de territoire. Mais les Lévi-Yim seront répartis dans toute la terre d'Israël. Dans la paracha de Pinchas, on voit comment Hachem va répartir la terre d'Israël entre les douze tribus. Comment ? Par tirage au sol. Les noms des douze tribus étaient écrits sur des petits papiers et ces petits papiers étaient placés dans une boîte. Les douze territoires de la terre d'Israël étaient écrits et placés dans une deuxième boîte. Ensuite, le Kohen Gadol annonçait par Roi Chakodesh quels tribus iraient dans quels territoires. Et miraculeusement, le tirage au sort était identique. Dans la paracha de Pinchas, un homme du nom de Tselophrade laisse cinq filles. Mahla, Noa, Chogla, Milka et Tirtza, cinq tzadikot. Ces cinq femmes tzadékètes n'ont pas de frères. Elles vont voir Moshe Rabbeinu et lui demandent, « Pouvons-nous recevoir une part en Érette Israël ? » Moshe Rabbeinu pose la question à Hachem et Hachem dit alors, « Lorsqu'un homme n'a pas de fils mais des filles, ce sont elles qui auront une part en Érette Israël. » Moshe Rabbeinu est le chef du peuple juif. C'est Moshe Rabbeinu qui a sorti le Béné Israël d'Égypte, ouvert la mer Rouge, guidé les Béné Israël durant quarante ans dans le désert. Mais Moshe Rabbeinu ne rentrera pas lui-même en Érette Israël. C'est son meilleur élève, Yehoshua Binoun, qui succédera à Moshe Rabbeinu. C'est Yehoshua qui sera le nouveau chef après Moshe, et c'est lui qui fera rentrer les Béné Israël en Érette Israël. À l'époque du Bet Hamidash, on offrait le Korban Tamid, deux agneaux chaque jour, un matin et un le soir, tous les jours. Lorsqu'il y avait des jours spéciaux, comme Shabbat, les fêtes, on offrait des Korbanottes en plus qui s'appelaient Moussaf. Le Shabbat, on offrait en Korban quatre agneaux. Le jour de Roche-Rodech, on offrait en Korban deux taureaux, un bélier, sept agneaux et un bouc. Lors de la fête de Pessah, on offrait en Korban deux taureaux, un bélier, sept agneaux, un bouc et aussi de la farine. Et à Shavuot, on offrait deux miches de pain spéciales. Lors de la fête de Roche-Rodech, on offrait deux taureaux, un bélier, sept agneaux et un bouc. À Rosh Hashanah, c'est une mitzvah d'écouter le chauffard. Rosh Hashanah est le jour de la nouvelle année. En ce jour, on met de beaux habits et on mange de bons repas, car on est sûr qu'Hachem va nous inscrire dans le livre de la vie pour une bonne et douce année. À Yom Kippour, c'est le jour où Hachem a pardonné les bénis Israël de la terrible faute du Vaudor. En ce jour, Moshé Rabbeinu est redescendu du Arsinaï avec les nouvelles lourchotes. En souvenir, à Yom Kippour, nous jeûnons et demandons pardon à Hachem. On ne met pas de crème, on ne se lave pas et on ne met pas de chaussures au cuir. À Soukhot, on offrait des korbanotes durant les sept jours de Soukhot, ainsi que le huitième jour après Soukhot, qu'on appelle Shmini Atzeret. Aujourd'hui, à la place des korbanotes, nous faisons la Téphila. Le Shabbat et les jours de fête, on fait la Téphila spéciale de Moussaf, en souvenir de ses korbanotes. Puis Hachem, faire que le Bet-Amikdash soit très vite reconstruit avec Mashiach. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada